Dans cette vidéo, je vais vous dire, premièrement, pourquoi le dentiste fait peur. Deuxièmement, pourquoi il n'y a plus de raison d'avoir peur du dentiste. Et troisièmement, surtout, la cause qui rend cette peur incontrôlable. Et donc, quelques trucs pour s'en sortir et reprendre le contrôle. Premièrement, pourquoi le dentiste fait peur ? Bien, parce que les douleurs dentaires concernent tout le monde, et je vous rassure, les dentistes aussi. Lorsqu'on va chez le dentiste, le plus souvent, c'est parce qu'on a mal aux dents. Ensuite, cette douleur est localisée dans une zone qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas protéger, tenir, chouchouter. Et on est donc complètement dépendant et à la merci du dentiste qui va aller travailler dans cette zone inaccessible. D'un autre côté, le dentiste, lui, son travail, c'est de bien soigner votre dent. La carie, c'est une infection qui touche la dentine et qui la rend de mauvaise qualité, un peu comme un bois qui aurait pourri. Il va falloir que le dentiste nettoie bien toute la cavité pour qu'il n'y ait que de la dentelle, à tel point que c'est souvent avec cet instrument qu'il fait quelque chose qu'on n'aime pas trop. Il recherche le cri dentinaire, c'est-à-dire le bruit de la dentine qui est bien saine. Désolé pour le claque. Donc, d'un côté, il y a le dentiste qui veut bien faire et aller jusqu'au bout du travail pour assainir la dent, la désinfecter si besoin. Et de l'autre, le patient qui, lui, ne veut pas avoir mal et qui aimerait que ce soit très vite fini. Cette peur, elle remonte dans l'arrière-temps. On disait « monteur comme un arracheur de dents » parce qu'à l'époque, avec une tenaille, il vous arrachait la dent n'ayant pas d'autre solution et en vous disant que ça n'allait pas faire mal. Et puis, les outils étaient beaucoup plus obsolètes. Pour être un bon dentiste, il fallait avoir un bon mollet parce que c'était avec le mollet qu'on faisait bouger le rouet et donc qu'on actionnait le mécanisme de l'appareillage. Moi, j'ai travaillé avec un moteur, une corde qui transmettait la rotation jusqu'à la pièce à main. Donc, c'était quelque chose qui avait des vibrations qui n'étaient pas très puissantes, qui n'étaient pas très efficaces. Maintenant, on a des techniques qui sont bien meilleures. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il ne faut plus avoir peur du dentiste. Tout d'abord, le matériel. Maintenant, vous avez des micro-moteurs, donc des moteurs électriques beaucoup plus puissants qui sont juste avant la pièce à main, le contre-angle, qui ont du coup, qui ont de la puissance, il n'y a plus de vibrations. On contrôle tout très précisément, très exactement. Ensuite, les méthodes anesthésiques se sont développées, les techniques sont au point, elles sont performantes, elles sont efficaces et le plus souvent, la technique elle-même est indolore. Donc, à partir de là, la qualité de travail est parfaite parce que le patient n'a plus mal, le dentiste peut travailler plus vite sans la douleur et bien faire son travail. Donc, aujourd'hui, si vous allez chez le dentiste et qu'à chaque fois vous avez mal, de deux choses l'une, soit il faut changer de dentiste, soit il faut que vous vous intéressez exactement à ce qui va suivre, la cause qui rend cette peur incontrôlable. Attention, ça va faire mal. Et pourtant, le bruit, ça ne fait pas mal. Le bruit est là pour nous avertir d'un danger. Et ça n'est pas raisonnable d'avoir peur de la turbine parce que la turbine est un instrument dans lequel circule de l'air comprimé, avec une miniaturisation de tous les rouages, de toutes les ailettes, qui fait qu'on arrive à avoir un contre-angle qui travaille avec des fraises tungstènes et qui tourne très vite. Au final, on a une très grande efficacité, notamment pour travailler dans les mâles, c'est-à-dire la partie la plus dure de la dent et insensible de la dent. Donc, ce bruit devrait être synonyme d'efficacité et de la plus haute technicité mise à notre disposition pour bien commencer le travail de la dent. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ce bruit nous hérisse le poil à ce point-là ? Eh bien, la médecine chinoise nous renseigne. Dans la loi des cinq éléments, le pays de la peur s'est reinvécis. Et c'est assez étonnant de voir que, quand on a très très peur, on fait pipi dans sa culotte, ça nous fait froid dans le dos. Étonnamment, le seul méridien qui circule dans tout le regard du dos est le méridien de bécine. Et ça justifie cette logique chinoise de le pays de la peur s'est reinvécis. Quel est l'organe d'essence qui est associé à ce pays de reinvécis ? L'ouïe. L'audition. En effet, c'est un organe d'essence de la vie de relation qui nous met en rapport avec l'extérieur, qui nous informe. Et cet organe d'essence est celui qui nous avertit d'un danger qu'on ne pourrait pas voir. Si par exemple, un train était en train d'arriver dans mon dos, il vaudrait mieux que je l'entende parce que je ne le vois pas. Et dans le cas contraire, ce serait fini. Le problème, c'est qu'on peut tout imaginer qui, en ce moment, en train de regarder cette vidéo, n'a jamais pensé, pendant la nuit, entendre un bruit et qu'il n'y avait qu'un cas dans la maison. La meilleure solution dans ces cas-là que l'on trouve, c'est de remonter la couverture jusqu'en haut, se cacher dessous, pour constater que le lendemain matin, il n'y avait rien du tout. Pourquoi ? Parce que le bruit nous avertit d'un danger, mais on peut inventer le bruit. A partir de là, ce bruit de turbine nourrit cette peur viscérale, incontrôlable. Et il faut en prendre conscience, parce que le premier truc, c'est de se dire, non, un bruit ne fait pas mal. Et ce bruit, maintenant que j'ai vu l'instrument, que je comprends à quoi ça sert, je sais que s'il devait prendre un marteau et un burin, ça risquerait de me faire mal. Alors que là, j'ai la meilleure technologie. Ensuite, vous pouvez demander au dentiste qu'il prenne le temps de vous faire écouter la turbine, de vous rapprocher la turbine avec la fraise, en vous disant, je vous promets, je ne vous toucherai pas. Que vous ouvriez la bouche, qu'il rentre la turbine dans votre bouche, en vous promettant de ne pas toucher votre dent, juste pour que vous vous exerciez à ne pas avoir le cœur qui va plus vite, à ne pas vous mettre en stress. Parce que vous savez qu'on ne va rien vous faire, donc que vous ne pouvez pas avoir mal, mais au moins, déjà, arriver à imaginer ce que représente le bruit de l'instrument. Et après, ça veut dire qu'il est tellement performant, comme avec un pinceau, il va pouvoir venir donner des petits coups dans votre dent. Et si vous avez mal, vous lui signalez, mais à la limite, au moment où vous l'aurez signalé, vous aurez déjà plus mal, parce que ce sera fini. Mais le contrat de confiance s'établit pour dire, si je lève la main, vous arrêtez, et puis on vérifie, on fait une anesthésie s'il y a besoin, on essaie de comprendre. Mais en tout cas, je sais que je peux vous faire confiance, le bruit ne me fera pas mal, et puis, je n'aurai pas un soin qui va être long, j'aurai juste, comme ça, des petits moments où vous allez nettoyer ma dent. Et je sais qu'en une demi-seconde, moi, je peux arrêter la chose. Le deuxième élément qui est important, qui peut aussi vous servir si vous avez des problèmes de déglutition, ou vous avez peur que votre langue soit blessée, ou que la salive vous gêne, c'est votre respiration ventrale. C'est-à-dire de vous concentrer à inspirer avec le ventre, expirer avec le ventre, et que votre conscience soit focus, non pas sur le bruit ou sur autre chose, mais sur votre respiration ventrale, et que vous veniez habiter un petit peu votre ventre pour penser à autre chose. Et de descendre comme ça, un peu dans les entrailles, normalement, ça déconnecte bien la tête. Troisièmement, et surtout, s'il se trouve qu'on sait que votre pôle reinvécit est fragile, par des éléments de la médecine chinoise de diagnostic qu'on pourra évoquer plus tard, eh bien, vous pouvez aussi demander à avoir un casque, et avoir de la musique relaxante. L'inconvénient, c'est que le dialogue avec le dentiste devient moins facile, mais au moins vous, eh bien, vous remplacez le bruit désagréable par un bruit qui vous apaise. Voilà, et puis, quand même, la meilleure solution pour ne pas avoir mal, le meilleur antidote, c'est une hygiène parfaite, qui fait que vous n'avez pas de carie. Et là, on a parlé des douleurs dentaires, parce que même avec une hygiène rigoureuse sur votre vie entière, on peut avoir des problèmes de dents qui poussent, de dents de sagesse, de dents qui cassent. Donc, c'est pour ça que ça touche un petit peu tout le monde, mais en tout cas, si vraiment vous avez peur du dentiste, et c'est souvent le cas, brossez-vous bien les dents, comme ça, vous irez moins souvent. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501